Alors c'est ça j'ai essayé de tout mettre dans le titre donc ça s'appelle après la société manuel de sociologie augmentée alors après la société très étrangement ce livre en fait il est quasiment autobiographique souvent dans les cours j'ai l'occasion de dire que l'oeuvre des sociologues elle est autobiographique même si les gens ne parlent pas d'eux et c'est un peu le cas ici puisque moi quand j'ai commencé mes études de sociologie l'objet central de la sociologie c'était la notion de société et au point que la sociologie était définie comme la science de la société sauf que quand je suis entré en formation de sociologie c'était les années 80 et en fait la notion de société était complètement en crise donc on a une notion qui est fondamentale pour la discipline qui est la notion de société et l'expérience qu'on en fait à la fois intellectuellement pratiquement politiquement c'est que tout ça est en crise et que ça va être très compliqué de continuer à faire de la sociologie dans ces conditions en tout cas de la sociologie classique alors on en était là et toujours la dimension biographie de biographie intellectuelle lorsque on a eu moi j'ai eu un premier choc en fait intellectuel personnel etc lorsque on nous a dit ouais mais votre sociologie elle est très bien ok maintenant elle est complètement en crise et c'est pas pour rien et c'est le choc que je dirais androcentrique donc toute la critique féministe qui nous explique que on croyait faire les malins en étant les rois du monde en pouvant expliquer le truc et en fait on avait un point de vue biaisé qui était un point de vue androcentrique et que tous les travaux féministes queer etc en fait alors qu'on pensait voir la totalité du monde et la notion d'augmenter vient de là ils ont élargi la focale en disant mais en fait il ya plein de trucs que vous voyez pas parce que vous avez un biais androcentrique c'est un point de vue masculin sur le monde qui est typique de la sociologie comme discipline bon ça il a fallu encaisser deuxième choc c'est la critique occidental o centrique donc là c'est tous les travaux post coloniaux des coloniaux qui nous explique vous pensez avoir un point de vue universel une discipline capable de saisir la réalité du monde dans sa totalité et en fait non là aussi il ya un biais qu'on connaît parfaitement maintenant y compris des fondateurs qui ont fait comme s'ils n'étaient pas dans un monde qui était défini par le rapport colonial ils ont fait c'est les durkheim les weber etc ils ont fait comme si en fait la modernité elle était jaillie de l'europe et que la sociologie avait pour objet une société définie uniquement par les métropoles européennes etc alors qu'en fait c'était un monde déjà complètement globalisé par le rapport colonial oui alors ça change beaucoup de choses bon d'abord ça c'est super important que augmenter ça veut dire augmenter notre capacité à décrire le monde en prenant en compte toute une série de points de vue de contre points de vue d'expérience qu'on avait jusque là négligé mais du coup le risque c'est de basculer dans un désarmement de la sociologie puisque si elle dispose plus des outils et des méthodes qui lui ont permis de rendre compte de ce qu'elle appelait la société qu'est ce qu'on va pouvoir mobiliser et est ce que c'est encore de la sociologie d'intégrer les non humains d'intégrer les mythes de telles et ni d'amérique latine pour expliquer le cosmos enfin bon ou alors on fait de l'anthropologie compréhensive mais du coup on va faire une espèce de science sociale mosaïque où chacun aura les bonnes raisons de décrire le monde tel qu'il est décrit et du coup la dimension un peu universelle de capacité à décrire les mécanismes vont disparaître donc c'est pour ça que ça s'appelle un manuel aussi parce que je continue à croire que la sociologie est capable de faire ça donc à un certain nombre de conditions c'est à dire d'accepter au fond toutes les critiques que je viens de dire et de recentrer en fait sa compétence sur ses objets propres et ses objets propres c'est pas la société parce que la société elle est moderne occidentalocentrique située historiquement etc etc et donc au fond on peut puiser y compris dans la tradition sociologique les outils fondamentaux en fait qui vont nous permettre de continuer à faire la sociologie que je résumerai en disant au fond bah c'est pas très compliqué on travaille avec deux concepts essentiels qui sont ceux de d'interdépendance et de solidarité donc la sociologie quand elle s'occuper de société elle s'intéressait aux interdépendances entre les êtres sociaux dans un cadre historico géographique donné etc on peut étendre ce qu'on a appris c'est qu'il faut étendre les interdépendances notamment aux non humains et à l'échelle maintenant on sait ça s'appelle l'anthropocène donc on peut il faut qu'on étend des interdépendances et la notion de solidarité c'est à dire qu'on le veuille ou non nous sommes interdépendants et les solidarités c'est les solutions ou les manières de faire de vivre ensemble que vont construire à travers les rapports sociaux qui font que il est possible de construire des formes de réalité dans lesquelles on existe et c'est la dynamique de ces rapports sociaux qui va construire des formes de solidarité alors plus ou moins exclusives inclusives plus ou moins égalitaires plus ou moins hiérarchique là on n'a pas de jugement moral à avoir mais en tout cas c'est les formes de solidarité aujourd'hui rendue nécessaire par cette extension des interdépendances c'est ça qui devient véritablement notre objet et on voit bien rétrospectivement à quel point la notion de société en fait elle était complètement limitée pour rendre compte de ça